Bonjour, je suis né le 6 septembre 1985, ou pour les intimes, le 20 Elul. Les amis, ma parasha, 13 ans plus tard, parasha de Bar Mitzvah, c'était la parasha de Kitavo, dans le livre de Devarim. Si je devais donner un seul souvenir de ma parasha, tenez-vous bien, je me suis évanoui sur le Sefer Torah, en pleine lecture de la Torah, à la synagogue, le Shabbat. Alors ça, c'est du souvenir. Enfin, la vérité, je ne me souviens pas vraiment comment je me suis évanoui, mais on m'a raconté. Donc ça, c'est du souvenir. Mais est-ce que c'était simplement parce que je n'avais pas mangé depuis deux jours, que j'étais malade, ou parce que mon âme, c'est comme ça que l'a interprété la rabbinite de la communauté, parce que mon âme n'a pas supporté, j'étais en train de lire les malédictions de la parasha de Kitavo, qui devait s'abattre sur le peuple juif, et elle a dit, ben ça c'est extraordinaire, son âme n'a pas supporté lire le mal qui pouvait arriver au peuple juif. Peut-être que c'est ça un grand enseignement que j'ai pris de l'époque. Bon, la vérité, c'est que je n'y ai pas pensé vraiment à l'époque. A l'époque, la seule chose qui pour moi était importante, c'est que ça faisait un an. Un an que je m'étais donné à un projet. Au début, j'ai vu que c'était la troisième plus longue parasha de la Torah. Je me suis dit, mais je ne sais pas ou quoi, je n'ai jamais y arrivé. Et puis, verset après verset, semaine après semaine, tout d'un coup ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et puis au bout d'un an, je me rends compte que je connais toute la parasha. C'est peut-être ça l'un des premiers enseignements que je tire de ma Bar Mitzvah. Avoir un projet énorme, qui paraît beaucoup trop grand, mais en le faisant étape par étape, eh bien au final on peut y arriver. C'est peut-être ça qui beaucoup plus tard m'a permis, déjà deux fois d'affilée, de terminer ce qu'on appelle le Dafa Yomi. C'est-à-dire d'étudier tout le Talmud, près de 2700 pages de Talmud. Tu te dis, mais c'est beaucoup trop grand, c'est énorme, mais une page, après une page, tous les jours, pendant sept ans, et tu termines. Et tu t'en rends compte, quand tu as terminé, waouh, mais ce n'est que parce que j'ai été étape par étape. Mais quand je regarde avec un peu de recul sur ma parasha, je vous ai dit ma parasha, c'était en septembre 1998. Pour tous les francophones qui nous regardent, oui, 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 on était deux mois après la victoire de la France en Coupe du Monde de football. Vous allez me dire, quel rapport avec la parasha ? Eh bien, en fait, il y a un rapport très fort. Dans la parasha, eh bien, il y a un verset. Il y a un verset qui fait partie des malédictions, qui a l'air bizarre. On nous dit, « Arur asher loyakim et divré a Torah azot. » « Maudit soit celui qui ne lèvera pas les paroles de cette Torah. » Et la vérité, c'est que ça paraît bizarre, quoi. Il s'agit de ne pas faire une mitzvah, de... Qu'est-ce que ça veut dire, « Maudit soit celui qui ne lèvera pas la Torah ? » Le Baal Shem Tov nous donne un enseignement incroyable. Il dit, il faut le prendre au sens propre. « C'est quoi Arur asher loyakim ? Maudit soit celui qui ne lèvera pas. » On parle de la mitzvah de « Akbaat Ha Sefer Torah ». Vous savez, chez les Sfaradim avant la lecture, chez les Ashkenazim après la lecture, quand on va soulever le Sefer Torah. Et maintenant, j'y comprends tout. Parce que je me dis que, en 1998, quand j'avais vu à la télévision, à l'époque, le capitaine de l'équipe de France soulever la Coupe du Monde, et que j'avais vu tout un peuple, à ce moment-là, partir en liesse et en joie profonde, parce qu'il avait soulevé la Coupe, eh bien, « Le Havdil El Falfé Havdalot » mais, quelque part, je me dis que cette mitzvah de soulever la Torah, quand on lève le Sefer Torah et qu'on le montre à toute l'assistance, c'est peut-être notre Coupe du Monde à nous. C'est-à-dire, être tellement fier de porter haut et fort les couleurs de notre Torah. Si je devais me demander quelle est donc ma mission, moi qui suis né dans la paracha de Kitavo, eh bien, peut-être que c'est ça, ma mission. D'aider tous les jours à brandir les couleurs de cette Torah, lui faire honneur et faire en sorte que nous, peuple juif, eh bien, nous nous sentions faisant partie de la même équipe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada